Ameuble-Montanguay, en première ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada Philippe Marquis, mais d'abord, à tout seigneur, tout honneur, parlons du premier gros week-end du tournoi international de hockey. Puis oui, plusieurs activités étaient au programme. Il y avait, entre autres, le Temple de la renommée du hockey, qui était présent jusqu'à aujourd'hui lundi. Mais également, sur la glace, les petits remparts qui ont bien amorcé leur tournoi avec une victoire. Mais également, dimanche, les petits nordiques peuvent également dire mission accomplie. Fièrement, ils portent les couleurs, mais sans jamais les avoir vues. Toi, Thomas, t'es né en 2006. Il faisait 11 ans déjà que les nordiques avaient quitté Québec. Qu'est-ce qu'on t'a raconté ces nordiques? Bien, que c'était une fierté du Québec. C'était plate qu'ils soient impartis. Ça représentait le Québec en entier. Que c'était une équipe qui n'allait jamais... Les femmes du Canadien ne seront pas contents d'entendre ça. Non. T'avais en tête les petits nordiques. T'avais en tête joué une game devant une foule de 10 000 personnes. C'est aujourd'hui que ça se passe. Même le coach, qui a 22 ans, est trop jeune pour avoir vu les nordiques. Pour moi, c'est un honneur. Je pense que tout Québécois a connu les nordiques, même si je n'ai pas vu jouer... Bonjour, les boys! Et l'ancien nordique Dave Pichette, lui, viendra passer le flambeau. Vous jouez pour le M en avant de vous autres. Il y a le monde de Québec qui se souvient de ce moment-là. Ils se souviennent des nordiques beaucoup. Alors, belle game, les boys! Bonne game! Arrivés sur la glace, ils sont acclamés par 10 000 spectateurs. Dans les estrades, les parents des joueurs sont attentifs. Si ce papa ne tient pas en place, cette maman, elle, ne rate rien de fiston. Les petits nordiques, ça a toujours été... Et les nordiques, bien sûr, ça a toujours été un rêve. Donc, de le voir là, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment beaucoup d'émotion. Monsieur, je suis le seul coup de pleurier. Eh bien, on pleurera de joie. Les petits nordiques prennent les devants 2-1 et garderont l'avance jusqu'à la victoire. Dans le vestiaire, Badaboom célèbre avec les joueurs alors que l'entraîneur, lui, remet la rondelle du match. On a une rondelle ici pour le père à Tom. C'est que le père à Tom est en mission avec l'armée à l'extérieur. Tant de craindre. Ça fait longtemps qu'il est parti. Bien, ça fait bientôt six mois, là. Vas-tu l'appeler? Vas-tu communiquer avec lui? Il a regardé le match aujourd'hui. Ça fait que c'est le fun. On pourra continuer au centre de l'idiotron. Il pourra continuer. Ça fait que... Tu dirais quoi? Je dirais merci, papa, puis je t'aime. Une rondelle qui aura toujours une signification particulière. Stéphane Surcot, TVA Sports, à Québec. Et rappelons en terminant que le prochain match des petits nordiques aura lieu ce mercredi à 18h. Quant à celui des petits remparts, il est cédulé jeudi, à compter de 18h également. Et au cours de ce premier week-end du tournoi à Pee-Wee, il s'est passé beaucoup de choses à l'extérieur de la patinoire avec le passage de plusieurs grandes vedettes du hockey. Marcel Dion, Raymond Bourque, Jérôme Higinla, il y a eu également Guy Lafleur et les frères Hanson. Reportage. Jérôme Higinla n'a jamais participé au tournoi Pee-Wee, mais ce n'est pas l'envie qui lui manquait alors qu'il a grandi en Alberta. C'est avec son fils Ty, qui a marqué deux buts dans la victoire des Eagles de Boston, qu'il participe au tournoi Pee-Wee de Québec et est bien heureux. Retraité de la Ligue nationale depuis 2017, Higinla s'ennuie un peu de jeu et surtout en cette période de transaction. Après Jérôme Higinla, les amateurs pouvaient fraterniser avec deux autres anciens, deux autres légendes, Raymond Bourque et Marcel Dion, qui lui a déjà participé au tournoi Pee-Wee. C'est incroyable, après 60 ans, puis le nombre de joueurs qui ont joué ici, qui ont été s'aventurés, joués éventuellement à la Ligue nationale. Mais moi, j'ai été dans une bonne époque parce que Gilbert Pé-Roude de Marelle-Victoriaville, mais Gilbert avait un an plus vieux que moi. Puis Guy jouait sur ça, on ne me voyait pas, il était loin. Raymond Bourque a vécu le tournoi Pee-Wee avec l'un de ses fils. Ryan a joué avec Top Gun, avec le fils de Steve Casper. Tous les deux, on était coach, ça fait que c'est une belle expérience. C'est une valeur que, dans le temps, je n'ai pas pu jouer ici. Il nous a aussi confié qu'il aurait pu jouer pour les Nordiques. Monsieur Fillon, il avait... c'était ma dernière année, en 78. Il m'avait appelé chez ma blonde, qui est ma femme aujourd'hui, de 36 ans. Il m'avait demandé si je voulais signer avec les Nordiques, mais il ne voulait pas parler à mon agent, qui était Rodrigue Lamoine, dans le temps. Fait que j'ai dit, hey, j'ai les mains attachées. Pas joué pour les Nordiques, pas joué au tournoi Pee-Wee, mais assez généreux pour passer du temps avec les amateurs de Québec. Stéphane Turcot, TVA Sports, à Québec. Les lunettes, le foil, la pose, tout y était. Plus de 40 ans après le film Slapshot, les trois frères Hanson n'ont jamais douté de leur succès. When you have three great-looking guys in all the talent in the world, how can you not fail? You know, it's just... The chicks love the glasses. I think it's fantastic. We get to come out and visit all our fans. And even you, Stéphie, Stéphane, or whatever you want to call yourself Bob. I don't care, but you know, we enjoy... Oh, Bob. Bob Clark. Oh, I bet you like Bob. Jérémy et Clovis sont des fans du film, mais il ne faut pas le dire trop fort. Qui ne veut pas qu'ils écoutent? Je ne veux pas qu'on écoute, mais maintenant, oui. Les parents ne veulent pas que vous voulez écouter? Vous voulez écouter en cachette? On peut dire. C'est quelle la partie du film que tu préfères le plus? Quand ils font le rond, puis ils donnent un coup pour une en face de l'autre. Combien de fois vous avez vu le film? Deux, trois, quatre fois. Quatre ou cinq fois. À quel âge vous allez lui donner la permission de regarder pour une première fois? On va attendre d'avoir au moins une quinzaine d'années pas loin. Et sur la patinoire, le match le plus attendu de la journée était celui des petits remparts qui ont eu le privilège de s'habiller dans le vrai vestiaire des remparts et avec la présence de l'un des plus grandes histoires des remparts, Guy Lafleur. Guy Lafleur a participé trois années de suite au tournoi P.O.E. au début des années 60 et il n'a rien oublié. Nous autres, c'est aggro, là. C'est aggro parce que jouer... Écoute, on jouait au Colisée, il y avait 10 000 personnes dans le Vieux-Colisée. C'était vraiment impressionnant pour nous autres qui venaient de l'extérieur. Les petits remparts ne l'ont jamais vu jouer, mais connaissent très bien Guy Lafleur. Mon grand-père m'en parle de jouer, c'était son idole. Guy Lafleur, c'est quand même un grand joueur qui a joué pour les remparts. Il a été autant de l'agronomie que tout. Quand tu vas lui donner la main, donnez la main serrée parce qu'il y a une grosse main de Guy Lafleur. Oui, on va tâcher de faire ça. Et oui, il lui a bien serré la main et avec la présence de Guy Lafleur et des frères Hanson, le tournoi P.O.E. à ne pas en douter a connu sa journée la plus faste. C'était Van Turco, Géliasport, à Québec. Restez là, après la pause, le bosseur Philippe Marquis. Parlons maintenant d'un ski acrobatique. Il ne reste que deux Coupes du monde à disputer à l'athlète de Québec, Philippe Marquis, avant qu'il annonce officiellement sa retraite. Mais il y a quelques jours, au championnat du monde, Marquis a brillé en participant à la super finale pour terminer, finalement, en sixième position. Philippe Marquis, bienvenue à L'Esprit sportif. Merci. Philippe, tu es revenu sur le circuit de la Coupe du monde. Tu en as disputé quelques-unes, mais un de tes objectifs principaux, c'était de te présenter au championnat du monde en pleine forme. Ça a été le cas. Oui, ça a été le cas. Ça a été mieux que j'avais anticipé même. Je veux dire, quand j'ai repris les compétitions en janvier, c'était un retour progressif. Je ne savais pas jusqu'où j'allais pu étirer l'élastique. Puis, on a vraiment suivi un bon plan de match. Puis, je suis arrivé au championnat du monde la semaine passée avec, je veux dire, quasiment tous les outils que j'avais dans mon sac il y a un an avant ma blessure. Donc, c'était le scénario parfait. Puis, la compétition s'est déroulée vraiment bien. Je me suis qualifié pour les rondes de finale, même en super finale. Donc, c'est le top six pour une chance pour me battre pour le podium. Dans ce qui est la plus belle piste du ski acrobatique, Deer Valley, c'est pour nous le Super Bowl. Je veux dire, il n'y a pas un endroit qui résonne autant pour un skieur de boss. Puis, j'ai livré une de mes meilleures performances. Je dirais même en carrière. Avec la pression, les émotions, c'était vraiment spécial pour moi. Puis, de me retrouver avec Mickaël pour la ronde ultime. C'était des bons feelings. Puis, de livrer une de mes meilleures performances. J'ai même fait un de mes sauts les plus difficiles, Que je n'avais pas entraîné vraiment beaucoup depuis un an. J'ai vraiment laissé corps et âme sur cette piste-là où je m'étais blessé il y a un an. Puis, c'est mission accomplie. C'est une suite revanche. Puis, je peux vraiment tourner le chapitre de ma vie du ski acrobatique. Parce que je l'ai fait sur mes termes. Je suis tellement satisfait. C'était l'accomplissement, je veux dire, qui était spécial. Puis, ça a été une dure réhabilitation. Ça a été long cet été. On s'est parlé, je pense, cet automne aussi. Je ne savais pas trop où je m'en allais. Oui, le but, c'était de compétitionner. Mais, tu m'avais dit que je ferais une sixième place au championnat du monde. Je ne t'aurais pas cru. Puis, c'était honnête. Je veux dire, je ne pensais pas me rendre à un tel niveau. Ça fait que sixième, c'était... Je veux dire, c'était magique comme soirée. Puis, de le vivre avec tous les gens qui m'entouraient. C'était très, très, très spécial. Très bonne descente pour Philippe. 22,77 pour Philippe Marquis. Tu es dans l'effervescence d'une performance satisfaisante. Le lendemain, c'est les duels. Puis, tu prends une décision. Est-ce que ça a été une décision difficile de laisser ta place à un collègue? Je mijotais l'idée, peut-être, de laisser ma place à un plus jeune qui était avec nous. Skirian Chenlo, c'est un gars de Québec, un petit frère pour moi. Puis, on a grandi les deux dans le coin d'Istondame à ski ici. Il a été... c'était le substitut. Puis, je pense qu'il méritait aussi d'être là, de faire partie de l'événement. Donc, je me suis abstenu. J'ai laissé une petite pause à mon corps, laissé ma place à un plus jeune. Tout ça mijote dans ma tête depuis plusieurs années avec ma blessure, les Olympiques. C'est sûr que j'ai commencé à mettre les pièces du puzzle en place pour ma retraite. C'est certain que c'est ma dernière saison. Il me reste, en fait, deux destinations au Japon et au Kazakhstan dans les prochaines semaines. pour vraiment conclure sur une note positive. Mais les championnats du monde, ça a été, pour moi, le bouclage de la boucle. Je veux dire, après ça, ça a été juste du plaisir de profiter de deux endroits que j'adore. En fait, le Kazakhstan n'a jamais été, mais ça sera une découverte. En terminant, je vous rappelle demain le traditionnel match des remparts dans le cadre du tournoi PeeWee de Québec. C'est à 19h contre les Tigres de Victoriaville. Évidemment, l'esprit sportif sera sur place. Bye tout le monde, demain.